Remontez-nous la mère Noël, je parle à la régie. Est-ce que vous pouvez nous montrer sa petite photo, juste pour introduire la chronique de Mathieu Bocoté ? Oui, elle est mimi, non ? Elle est affreuse. On n'a pas le même goût, oui. Le Figaro nous apprenait aujourd'hui que l'offensive contre Noël se radicalise dans un grand nombre de municipalités pour en faire une fête plus inclusive, multiculturelle, diversitaire. Et c'est sur cette offensive qu'on voulait revenir, Mathieu Bocoté. Alors oui, avec trois grands axes, je vais aller sur chacun d'entre eux. Tout d'abord, l'axe du multiculturalisme et du diversitarisme plus largement. Le deuxième, le sacrifice de Noël, tout simplement comme terme, parce que c'est un terme trop chrétien, dégage Noël. Et le troisième, c'est la volonté de liquider le Père Noël et Saint-Nicolas. Donc, premier point... Aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas. Bien sûr. Le premier, à Nantes. Donc, à Nantes, on nous dit... On va présenter ça comme le voyage en hiver. Adieu Noël. C'est voyage en hiver. Et on va faire, je cite le Figaro beaucoup, parce que c'est très exact, des installations multiculturelles sur le municipal TPS pour assurer la place à toutes les confessions ou non-confessions. Donc, il y a cette idée qu'il faut déchristianiser Noël pour rendre Noël tolérable. Autrement dit, les gens qui arrivent ici, de l'extérieur, et qui arrivent dans une civilisation qu'ils savaient porter la marque du christianisme, il y a deux possibilités. Soit ces gens disent... Je ne veux pas vivre dans ce pays où je me suis installé librement parce que ces symboles me déplacent. Donc, faites tasser les symboles. Ou encore, on a une espèce de gauche radicale décérébrée qui a l'impression, qui prête aux immigrés, le désir de faire tomber Noël. Et de ce point de vue, moi, je mets davantage la faute sur la gauche, si je peux me permettre. C'est elle qui suppose qu'on a la diversité. Il faut pousser la déchristianisation toujours plus loin. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut aussi inverser les symboles. La mère Noël qu'on a vue ici, je donne la description du Figaro, elle est remarquable. Avachie, en jogging et chaussettes rouges, les jambes écartées sur une balançoire suspendue, une sculpture de petite Maman Noël toise les passants. Soyons honnêtes, on dirait quand même une vitrine d'Amsterdam dans les mauvais quartiers. Dans le même esprit, je cite la ville de Nantes parce qu'au 21e siècle, l'esprit de Noël est multiculturel. On se demandait pourquoi ces décorations. Parce que ces moments féériques devraient rassembler tout le monde sous le même drapeau de la créativité. Je précise que cette réponse a été effacée de X, que quelqu'un demandait, parce que la ville a eu peur de la récupération et de l'instrumentalisation. Mais quand même, pour eux, Noël, c'est autour de la créativité. Ensuite, ensuite, Noël, on biffe ça. Noël, c'est trop réac. C'est l'extrême droite, probablement. En fait, cela l'est assurément. Donc, il faut aller plus loin. Il faut remplacer Noël par hiver. Donc, à Saint-Denis, à Saint-Denis, c'est magnifique, bel hiver et de retour. Belle hiver. Joyeux Noël. Oh que non, oh que non. Bel hiver. C'est formidable. Ça va plus loin. À Angoulême, le programme des festivités s'appelle Hiver en fête. À Saint-Mandé, Hiver enchanté. Et, ah oui, à Angers, Soleil d'hiver. Et en Mayenne, Les Lumières de Laval. Et tout ça autour d'un thème, nous dit-on, le thème de l'amour. Le thème de l'amour. Donc, c'est bien l'amour. On est tous pour. Mais Love Actually, c'est le film du temps des fêtes. Mais une fois que c'est dit, on est quand même dans le fait qu'on bannit complètement la référence au mot Noël. C'est la guerre culturelle contre Noël qui se poursuit. Et finalement, il faut faire sauter Saint-Nicolas. Deux exemples. On en avait déjà parlé une première fois. On l'africanise en Belgique. Et en Autriche, ça c'est encore mieux. En Autriche, ce sont pas mal les Autrichiens. On le fait disparaître tout simplement sous prétexte qu'il ferait peur aux enfants. Il ferait peur aux enfants. Donc, c'est pour les enfants qu'on fait disparaître le Père Noël et Saint-Nicolas. C'est pour les enfants qu'on les fait disparaître. Comprenez ça, c'est l'amour des enfants qui inspire la volonté d'éradiquer Noël. Alors, en quoi c'est fait, se répondent-ils finalement les uns les autres? Vous savez, à un moment donné, il faut quand même se dire des choses franchement. Il y a une volonté explicite de détruire une civilisation ici. Normalement, j'essaie de prendre des mots plus nuancés en disant peut-être qu'ils savent pas ce qu'ils font. Non, mais ils savent ce qu'ils font. Ils veulent détruire une civilisation. Il s'agit de rééduquer un peuple en lui arrachant ses mœurs, en arrachant son cœur, en arrachant ses traditions, en le déracinant fondamentalement, le censurer. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est la haine, c'est l'extrême droite. Et finalement, la noyable, on est au courant, on en parlait en première chronique. Au final, il faut quand même dire des choses, c'est une classe dirigeante qui ne cache plus son aversion pour l'identité européenne profonde. Nous le savions et profite de Noël pour nous le dire et nous le confirmer. Vous allez fêter Noël, ma belle Charlotte ? J'espère bien. Et vous, Mathieu ? Euh, Marc ? Non, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'on peut réhabiliter Halloween. Ça ne fait pas peur, Halloween. Oui, c'est ça.